Il commence à insulter, il part et tout ça. « Qu'est-ce que je fais ici ? » Oh là là ! Des anecdotes qui sont tombés, des retards, des joueurs qui ne sont pas levés sur de la sieste, qui prennent le taxi pour aller au centre d'entraînement, on arrivait à l'entraînement, on fait une opposition, ça s'insulte en espagnol. T'as un entraîneur adjoint qui lâche son sifflet, qui part et tout ça. Et Tafalcao, à un moment donné, qui prend la part et dit « Ah là, si vous pensiez qu'on va se qualifier pour les tours des champions, vous rêvez, il commence à insulter, il parle et tout ça. » « Qu'est-ce que je fais ici ? » « Oh là là ! » Mais ce n'était pas mauvais dans le sens où, tu te disais qu'il n'y avait pas de niveau aussi, il y avait du niveau et tout, mais ce n'était pas ça qui ressortait les premiers jours quand je suis arrivé. Le stage est fini et tout, entre la maison et tout, le carabre et tout, on commence à s'entraîner. Et à partir du moment où on fait le premier match entre le chiquetasse et tout ça, c'est la bataille, c'est un peu dur. Ils reviennent à la maison et on gagne. Là, il y a quelque chose qui commence à se mettre en place et tout. Là, c'est bon, on commence à se mettre en mode compete et tout. Villarreal, ça passe, c'est bon. À partir de là, on s'est dit « Bon, on a fait ce qu'on voulait, on a obtenu ce qu'on voulait. » On a joué les matchs contre le Gingang. Les 2-0, on revient 2-2. L'adrénalité, elle monte et tout. Et puis là, c'est parti, on commence à mettre des choses en place, des restos ensemble, sa chambre et tout, Kayoko, Melody, Kylian, tout ça. Même si, dans le début, elle est un peu timide et tout, tu n'es pas aussi performant que par la suite. J'ai vraiment une ambiance incroyable, homogène, des anciens, des jeunes, différentes cultures. Et puis là, jusqu'à la fin, c'est une aventure, tu te dis, je n'ai pas envie qu'elle se termine. Franchement, c'était bizarre. Après, peut-être que ça s'explique le fait que différentes cultures. Je ne sais pas, c'était étrange. Je ne sais pas comment on l'expliquait, mais voilà, au début, c'était électrique. Les stages et tout, tout ça, on ne s'embrouillait pas, on ne se frappait pas. Mais voilà, au niveau des enjeux, tu vois, ça s'insultait, il y avait une faute. Non, pas faute, si ça, ça s'insultait. Ouais, ça, 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 ça. Et au fur et à mesure, le fait de quoi habiter ensemble, de s'entraîner ensemble, de partager des repas ensemble, faire des karting ensemble et tout, tout ça. Et puis Jardim, il avait cette faculté à bien gérer son groupe. Des fois, quand tu avais des besoins particuliers par rapport à ta famille. Moi, je me souvenais, voilà, j'avais besoin d'aller voir ma famille. Mon Denis était au Brock. Je lui ai demandé trois jours. Il m'a laissé aller. Il m'a dit, voilà, c'est du donnant-donnant. Je te laisse partir trois jours. Tu reviens en fin de semaine et tu as intérêt de me faire une passe-d, une grosse performance. Et puis voilà, tu es motivé, tu as envie de t'arracher pour lui. Le week-end, tu arrives, tu fais une performance, 4-0, 5-0, tout le monde est content. Tu ne prends pas de but, tu fais une passe-d, il est là, il est content. Donc voilà, ça, c'était Jardim. Il avait cette capacité à bien gérer les anciens, les jeunes, c'est ça. Franchement, c'était formidable. Parce que, voilà, quand tu vois tous ces joueurs-là, des Brésiliens, des Polonais, des Maliens, des Uruguéens, des Péruviens, des SIG, et ça, franchement, c'est beau. C'est beau, franchement c'est beau.